Quel type de cours offre le département ? Le département, comme vous le savez, offre des cours dans le domaine de la civilisation et de la culture française, de la littérature française, de la linguistique, et aussi des cours en français, en allemand et en grec, pour les besoins du programme, de la filière des études européennes. Donc, en fait, nous offrons des cours très variés. Beaucoup sont en français. Et bien sûr, chaque étudiant a la possibilité de suivre des cours en français, surtout pour ce qui est des étudiants Erasmus. Dans quelle langue sont enseignées les cours ? Et comment l'étudiant peut savoir, en regardant le programme des cours, dans quelle langue est enseigné chaque cours ? Eh bien, les cours sont enseignés dans les langues que je vous ai mentionnées tout à l'heure, c'est-à-dire, pour ce qui est du programme, de la filière, plutôt, de langue littérature française, la plupart des cours, la grande majorité, sont enseignés en français. Donc, les cours de linguistique, de littérature, de civilisation, de culture, sont enseignés en français. Il y a certains cours qui sont communs à tous, à tous les étudiants de notre département, qui sont enseignés en grec, mais ils ne sont pas beaucoup. Et il y a aussi des cours dans la filière allemande, pour les besoins des étudiants des études européennes. Le département des études français européennes acquiert-t-il régulièrement des étudiants Erasmus ? Ah oui, nous avons, nous sommes un des départements, sinon le département, qui utilise le programme Erasmus à son maximum. C'est-à-dire que nous envoyons, chaque année, à peu près 70 à 80 % de nos étudiants de troisième année en Erasmus. Et dans l'université, nous sommes les départements qui utilisent le plus le programme Erasmus. Et puis, nous accueillons, en contrepartie, beaucoup d'étudiants francophones de France, qui viennent passer un semestre, ou parfois un an, dans le département. À ce moment, nous avons, par exemple, si je ne me trompe pas, six ou sept étudiants de France qui sont avec nos étudiants dans les cours du département. Les étudiants du département d'études français européennes de l'université de Chypre partent-ils en séjour Erasmus ? Bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous envoyons, chaque année, à peu près les 70 à 80 % de nos étudiants en France, en Erasmus. Et ils reviennent très contents de ce séjour, de cette expérience dans une université française. Parce que c'est très important, ils font des connaissances, ils améliorent beaucoup leur niveau de langue et leur connaissance de la société, de la culture française. Donc, oui, et nous y tenons notre politique d'envoyer le maximum possible des étudiants en France. Que diriez-vous en étudiants francophones pour les convaincre de venir faire un échange Erasmus Plus à l'université de Chypre et plus particulièrement dans les départements des études français européennes ? Eh bien, je lui dirais tout d'abord qu'il va suivre, qu'il aura la possibilité de suivre des cours en français, bien sûr, ce qui est sa langue. Et donc, il n'y aura pas de problème de langue. Deuxièmement, il aura la possibilité de suivre aussi des cours en anglais, par exemple. Certains de nos cours sont aussi proposés en anglais, surtout les cours qui concernent la filière étudiante européenne. Troisièmement, je lui dirais que tous ceux qui sont venus jusqu'à maintenant, les étudiants français qui sont venus passer un semestre ou un an chez nous, sont partis très contents. Et bien sûr, que notre diplôme est reconnu par les universités françaises comme équivalent au diplôme délivré par les universités françaises. En plus, à Chypre, il fait très beau, n'est-ce pas ? Donc, il aura la possibilité d'aller à la plage, d'aller à la mer, de visiter l'île, une île très intéressante. Donc, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles un étudiant francophone ou français pourrait venir chez nous et nous en serons toujours ravis de les accueillir. Merci. Merci.